J'ai lu beaucoup d'écrits, tant de maîtres païens que de prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et j'ai cherché avec sérieux et tout mon zèle quelle est la plus haute et la meilleure vertu par quoi l'homme peut le mieux et le plus étroitement s'unir à Dieu, et devenir par grâce ce que Dieu est par nature, et pour que l'homme soit le plus semblable à son image lorsqu'il était en Dieu, dans laquelle il n'y avait pas de différence entre lui et Dieu, avant que Dieu forma les créatures. Et lorsque je pénètre tous ces écrits autant que le peu m'a raison qu'elle est capable de le reconnaître, je ne trouve rien que ceci, le pur non-attachement est au-dessus de toute chose, car toutes les vertus ont quelque peu en vue la créature, alors que le non-attachement est affranchi de toutes les créatures. Voilà pourquoi notre Seigneur dit à Marthe « Unum est necessarium », c'est-à-dire « Marthe, celui qui veut être en paix et pur, doit posséder une chose, le non-attachement. » Les maîtres louent grandement l'amour, comme le fait Saint-Paul quand il dit « Quelques œuvres que j'accomplisse, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quant à moi, je loue le non-attachement plus que tout amour, et d'abord pour cette raison. Ce que l'amour a de meilleur, c'est qu'il me force à aimer Dieu, alors que le non-attachement force Dieu à m'aimer. Or, il est bien plus noble de forcer Dieu à venir à moi que de me forcer à aller à Dieu, parce que Dieu peut plus intimement s'insérer en moi et mieux s'unir à moi que je ne puis m'unir à Dieu. Que le non-attachement force Dieu, je le prouve ainsi. Toute chose aime à être dans le lieu qui lui est naturel et propre. Or, le lieu naturel et propre de Dieu est l'unité et la pureté, et c'est ce que produit le non-attachement. Il faut donc nécessairement que Dieu se donne à un cœur non-attaché. En second lieu, je loue le non-attachement plus que l'amour, parce que l'amour me force à souffrir toute chose pour Dieu, alors que le non-attachement me porte à n'être accessible qu'à Dieu. Or, il est beaucoup plus noble d'être accessible à Dieu seulement que de souffrir toute chose pour Dieu, parce que, dans la souffrance, l'homme a quelque peu en vue la créature qui cause à l'homme la souffrance, alors que le non-attachement est complètement affranchi de toute créature. Or, que le non-attachement ne soit accessible qu'à Dieu, je le prouve ainsi. Ce qui doit être accueilli, doit être accueilli dans quelque chose. Or, le non-attachement est si proche du néant que rien n'est assez subtil pour trouver place dans le non-attachement, sinon Dieu seul. Seul, il est simple et si subtil qu'il peut bien trouver place dans le cœur non-attaché. C'est pourquoi le non-attachement n'est accessible qu'à Dieu. Les maîtres louent aussi l'humilité plus que beaucoup d'autres vertus. Mais je loue le non-attachement plus que toute humilité, et voici pourquoi. L'humilité peut exister sans le non-attachement, alors que le parfait non-attachement ne peut pas exister sans parfaite humilité. Car la parfaite humilité tend à un anéantissement de soi-même. Or, le non-attachement est si proche du néant qu'il ne peut rien y avoir entre le parfait non-attachement et le néant. C'est pourquoi il ne peut y avoir de non-attachement sans parfaite humilité. Or, deux vertus ont toujours valu mieux qu'une. La seconde raison pour laquelle je loue le non-attachement plus que l'humilité, c'est que la parfaite humilité se courbe au-dessous de toutes les créatures, et que, se courbant ainsi, l'homme sort de lui-même pour aller vers les créatures. Alors que le non-attachement demeure en lui-même. Or, sortir de soi ne peut jamais être assez noble pour que demeurer en soi-même ne soit pas beaucoup plus noble. C'est pourquoi le prophète David dit « Omnis gloria eius filiae regis ab intus ». C'est-à-dire, tout l'honneur de la fille du roi vient de l'intérieur. Le non-attachement parfait ne considère nullement qu'il doit se courber au-dessous de quelque créature, ni au-dessus de quelque créature. Il ne veut être ni au-dessous, ni au-dessus. Il veut être là de lui-même, sans considérer l'amour ou la souffrance de qui que ce soit. Il ne veut ni l'égalité, ni l'inégalité avec quelque créature. Il veut ni ceci, ni cela. Il ne le veut pas. Car celui qui veut être ceci ou cela veut être quelque chose. Alors que le non-attachement ne veut être rien. C'est pourquoi toutes choses sont devant lui sans être importunées. Or, quelqu'un pourrait dire « Toutes les vertus étaient pourtant parfaites en Notre-Dame, et donc il devait y avoir en elles un non-attachement parfait. » Si donc le non-attachement est plus parfait que l'humilité, pourquoi Notre-Dame loi-t-elle son humilité, non pas son non-attachement quand elle dit « C'est-à-dire, il a considéré l'humilité de sa servante ? » Pourquoi n'a-t-elle pas dit « Il a considéré le non-attachement de sa servante ? » Je réponds en disant qu'en Dieu, son non-attachement est humilité, dans la mesure où nous pouvons parler des vertus de Dieu. Or, tu dois savoir que l'aimable humilité fit que Dieu se pencha vers la nature humaine, alors que le non-attachement demeurait immobile en soi lorsque Dieu se fit homme, ainsi qu'il se comporta quand Dieu créa le ciel et la terre, comme je te l'expliquerai ensuite. C'est pourquoi elle demeurait immobile en son non-attachement et se loi de son humilité, non de son non-attachement. Et si elle avait mentionné même d'un mot son non-attachement, si elle avait dit « Il a considéré mon non-attachement ? » le non-attachement aurait été troublé et n'aurait pas été aussi total ni aussi parfait, car par là, il serait sorti de lui-même. Or, aucune sortie, si petite qu'elle soit, ne peut rester sans dommage pour le non-attachement. Et ainsi, tu as la raison pour laquelle Notre-Dame loi son humilité, non pas son non-attachement. C'est pourquoi le prophète a dit « C'est-à-dire, je me tairai et j'écouterai ce que mon Seigneur et mon Dieu me dira. C'est comme s'ils disaient « Si Dieu veut me parler, qu'il vienne vers moi, je ne veux pas sortir. » Je loue aussi le non-attachement plus que toute miséricorde, car la miséricorde consiste en ce que l'homme sort de lui-même pour aller vers les misères de son prochain et que son cœur en est troublé. Le non-attachement en est exempt, demeure en lui-même et ne se laisse troubler par rien. Car tout le temps que quelque chose peut troubler l'homme, il n'est pas tel qu'il doit être. Bref, quand je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune qui soit aussi absolument sans défaut et qui unisse autant à Dieu que le non-attachement. Un maître nommé Avicenne dit que la noblesse de l'esprit qui demeure non-attaché est si grande que tout ce qu'il contemple est vrai, que tout ce qu'il désire lui est accordé et que quoi qu'il commande, il faut qu'on lui obéisse. Et tu dois savoir en vérité, quand l'esprit libre demeure dans un véritable non-attachement, il contraint Dieu à venir vers son être. Et s'il pouvait demeurer sans forme et sans aucun accident, il prendrait l'être propre de Dieu. Or, Dieu ne peut donner celui-ci à personne qu'à lui-même. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire de plus pour l'esprit non-attaché que de se donner lui-même à lui. Et l'homme qui demeure ainsi dans un total non-attachement est tellement emporté dans l'éternité que rien d'éphémère ne peut l'émouvoir, qu'il n'éprouve rien de ce qui est charnel, et il est dit mort au monde car il n'a de goût pour rien de terrestre. C'est ce que pensait saint Paul quand il dit « Je vis et pourtant je ne vis pas. Le Christ vit en moi. » Or, tu demanderas ce qu'est le non-attachement puisqu'il est si noble en lui-même. Tu dois savoir ici que le véritable non-attachement consiste seulement en ce que l'esprit demeure aussi insensible à toutes les vicissitudes de la joie et de la souffrance, de l'honneur, du préjudice et du mépris, qu'une montagne de plomb est insensible à un vent léger. Ce non-attachement immuable conduit l'homme à la plus grande ressemblance avec Dieu. Car Dieu est Dieu du fait de son non-attachement immuable. Et c'est aussi du non-attachement qu'il tient sa pureté et sa simplicité et son immutabilité. Et c'est pourquoi si l'homme doit devenir semblable à Dieu dans la mesure où une créature peut avoir une ressemblance avec Dieu, ce sera par le non-attachement. Celui-ci conduit l'homme à la pureté, de la pureté à la simplicité, de la simplicité à l'immutabilité. Il en résulte une ressemblance entre Dieu et l'homme, mais il faut que cette ressemblance soit l'effet de la grâce. Car la grâce non-attache l'homme de toutes les choses temporelles et le purifie de toutes les choses passagères. Et sache-le, être vide de toutes les créatures, c'est être rempli de Dieu. Et être rempli de toutes les créatures, c'est être vide de Dieu. Or, tu dois savoir que, de toute éternité, Dieu a été et est encore dans cet immuable non-attachement. Et sache-le, lorsque Dieu créa le ciel et la terre et toutes les créatures, cela ne concerna pas plus son immuable non-attachement que si aucune créature n'avait jamais été créée. Je dis en outre, toutes les prières et les bonnes œuvres que l'homme peut accomplir dans le temps troublent aussi peu le non-attachement de Dieu que si jamais prières et bonnes œuvres n'avaient pas été accomplies dans le temps. Et Dieu n'en est pas moins généreux ni bien disposé envers l'homme que celui-ci n'avait jamais prié ou accompli de bonnes œuvres. Je dis davantage, lorsque le Fils dans la déité voulut devenir homme, devint et subit le martyr, le non-attachement immuable de Dieu ne fut pas plus troublé que s'il ne s'était jamais fait homme. Tu pourrais dire « J'entends bien que toutes prières et toutes les bonnes œuvres sont perdues puisque Dieu ne les accueille pas de telle sorte que quelqu'un puisse par là le troubler. » Et on dit pourtant que Dieu veut être prié pour toute chose. Ici, tu dois bien m'écouter et justement comprendre, si tu le peux, que Dieu, dans son premier regard éternel, si nous pouvons admettre ici un premier regard, vit toute chose qu'elle devait se produire et vit dans ce même regard quand et comment il voulait former les créatures. Et quand le Fils voulait se faire homme et souffrir, il vit aussi la moindre prière et la moindre bonne œuvre que l'homme devait accomplir. Il vit quelle prière et quelle piété il voulait ou devait exaucer. Il vit que tu veux demain l'invoquer et le prier avec sérieux et Dieu ne veut pas exaucer demain ton invocation et ta prière car il a exaucé dans son éternité avant que tu sois un être humain. Mais si ta prière n'est pas instante et sérieuse, Dieu ne veut pas maintenant refuser de t'exaucer car il a déjà refusé dans son éternité. Et ainsi, Dieu a vu toute chose dans son premier regard éternel et Dieu ne crée rien de nouveau, toute chose étant pour lui accomplie d'avance. Et ainsi, Dieu demeure en tout temps dans son immuable non-attachement. Cependant, la prière et les bonnes œuvres des hommes ne sont pas pour autant perdus car celui qui fait le bien est rémunéré et celui qui fait le mal est rémunéré en conséquence. C'est ce que dit saint Augustin au cinquième livre de la Trinité dans le dernier chapitre deus autem, c'est-à-dire Dieu nous garde de dire qu'il aime quelqu'un dans le temps car pour lui rien n'est passé ni à venir. Il a aimé tous les saints avant que le monde fût créé tel qu'il les avait vus par avance. Et quand le temps arrive où il rend visible dans le temps ce qu'il a vu dans l'éternité, les gens s'imaginent que Dieu a éprouvé pour eux un nouvel amour. Et de même, quand il est couroussé ou accorde un bien, nous sommes transformés et ils demeurent immuables. De même que la lumière du soleil fait mal aux yeux malades et est bienfaisante aux yeux saints. Et cependant, la lumière du soleil demeure immuable en elle-même. Saint Augustin traite ce sujet au livre 12 de la Trinité, chapitre 4. Dieu ne voit pas selon le temps et il n'y a pas non plus de nouvelles visions en lui. Isidore parle dans le même sens au livre du Bien Suprême. Beaucoup de gens demandent ce que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ou bien quand Dieu eut-il la volonté nouvelle de former les créatures. Et il répond ainsi « Jamais il n'y eut en Dieu une volonté nouvelle car bien que la créature ne fût pas en elle-même telle qu'elle est maintenant, elle était éternellement en Dieu et dans la raison de Dieu. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre comme nous disons dans le temps que cela soit car toutes les créatures sont exprimées dans le Verbe éternel. Nous pouvons encore citer ce que le Seigneur dit à Moïse quand Moïse lui demande « Seigneur, si Pharaon me demande qui tu es, que dois-je lui répondre ? » Le Seigneur répondit « Dis-lui, celui qui est m'a envoyé. » C'est-à-dire « Celui qui est immuable en soi m'a envoyé. » Or, quelqu'un pourrait dire « Le Christ était-il aussi dans un non-attachement immuable lorsqu'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ? » Et Marie, lorsqu'elle était au pied de la croix et on parle pourtant beaucoup de sa lamentation, comment tout cela peut-il s'accorder avec le non-attachement immuable ? Ici, tu dois savoir ce que disent les maîtres. Dans chaque être humain sont deux hommes différents. L'un se nomme l'homme extérieur, c'est l'être sensitif. Les cinq sens le servent et pourtant l'homme extérieur agit par la puissance de l'âme. L'autre homme se nomme intérieur, c'est l'intériorité de l'homme. Or, tu dois savoir qu'un homme spirituel qui aime Dieu ne fait pas appel aux puissances de l'âme dans l'homme extérieur, sinon quand les cinq sens en ont absolument besoin et l'intériorité ne se tourne vers les cinq sens que dans la mesure où elle est un chef et un guide des cinq sens et veille sur eux pour qu'ils ne se livrent pas à leur objet selon l'animalité, comme le font certaines gens qui vivent selon leur volupté charnelle, comme le font les animaux sans raison. Et de tels gens se nomment plus véritablement des animaux que des hommes. Et toutes les puissances que possède l'âme, au-delà de ce qu'elle donne aux cinq sens, ces puissances, l'âme les donne entièrement à l'homme intérieur. Et quand cet homme se tourne vers quelque chose de haut et de noble, elle tire à soi toutes les puissances qu'elle a prêtées aux cinq sens. Et l'homme est privé de ces sens et ravi, car son objet est une image intellectuelle ou quelque chose d'intellectuel sans image. Mais sache que Dieu attend de tout homme spirituel qu'il l'aime avec toutes les puissances de l'âme. Il a dit en effet « Aime ton Dieu de tout ton cœur ». Or, certaines personnes consument absolument toutes les puissances de l'âme dans l'homme extérieur. Ce sont celles qui tournent tout leur sens et leurs raisons vers les biens passagers et qui ne savent rien de l'homme intérieur. Or, tu dois savoir que l'homme extérieur peut avoir une activité alors que l'homme intérieur demeure totalement libre et insensible. Or, dans le Christ aussi était un homme extérieur et un homme intérieur, de même en Notre-Dame. Et quand le Christ et Notre-Dame parlaient de choses extérieures, ils le faisaient selon l'homme extérieur, tandis que l'homme intérieur demeurait dans un attachement immuable. Ainsi, lorsque le Christ dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » et lorsque Notre-Dame se lamentait et quoi qu'elle ait pu dire ou faire, son intériorité demeurait dans un attachement immuable. Voici une comparaison. Une porte s'ouvre et se ferme sur un gond. Or, je compare la planche extérieure de la porte à l'homme extérieur et je compare le gond à l'homme intérieur. Or, selon que la porte s'ouvre et se ferme, la planche extérieure se tourne ici et là. Cependant, le gond demeure immobile à sa place et ne change jamais pour autant. Il en est de même ici, si tu comprends bien. Or, je demande ici quel est l'objet du pur non-attachement. Je réponds ainsi, ni ceci, ni cela n'est l'objet du pur non-attachement. Il repose sur le néant absolu et voici pourquoi il en est ainsi. Le pur non-attachement se situe au sommet. Or, celui-là est au sommet en qui Dieu peut agir selon son absolue volonté. Or, Dieu ne peut agir dans tous les cœurs selon son absolue volonté. Car bien que Dieu soit tout-puissant, il ne peut cependant agir que s'il trouve ou opère la disponibilité. Et je dis opère à cause de Saint Paul parce que Dieu ne trouva pas en lui de disponibilité mais il le prépara en y infusant sa grâce. C'est pourquoi je dis Dieu agit selon qu'il trouve la disponibilité. Son opération est différente dans l'homme et dans la pierre. Nous en trouvons une comparaison dans la nature. Quand on chauffe un four et qu'on y met une pâte d'avoine une d'orge une de seigle et une d'offrement c'est une même chaleur dans le four et pourtant elle n'agit pas de la même façon dans les pâtes car l'une devient du beau pain l'autre est plus grossière la troisième plus grossière encore. Et ce n'est pas la faute de la chaleur c'est la faute de la matière qui est différente. De même Dieu opère selon la disponibilité et la réceptivité qu'il trouve si tel cœur contient ceci ou cela il peut y avoir en ceci ou cela quelque chose qui fait que Dieu ne peut pas agir selon le mode le plus élevé. Il faut donc qu'il repose sur le pur néant et c'est là aussi la plus grande possibilité qui puisse être. Comme le cœur non attaché se trouve au sommet il faut qu'il repose sur le néant car c'est là que se trouve la plus grande réceptivité et voici une comparaison dans la nature. Quand je veux écrire sur une tablette de cire si noble que soit ce qui est inscrit sur la tablette elle ne peut faire que je n'en sois gêné en sorte que je ne peux pas y écrire et si cependant je veux écrire il faut que j'efface et supprime ce qui est sur la tablette et la tablette n'est jamais plus propre à l'écriture que s'il n'y a rien sur elle. De même si Dieu doit écrire dans mon cœur selon le mode le plus élevé il faut que sorte du cœur tout ce qui peut se nommer ceci ou cela et tel est le cœur non attaché alors Dieu peut agir selon le mode le plus élevé et selon sa suprême volonté c'est pourquoi l'objet du cœur non attaché n'est ni ceci ni cela or je demande encore quelle est la prière du cœur non attaché je réponds en disant que la pureté du non attachement ne peut pas prier car celui qui prie désire obtenir quelque chose ou que Dieu lui enlève quelque chose or le cœur non attaché ne désire rien et n'a rien non plus dont il aimerait être libéré c'est pourquoi il est non attaché de toute prière et sa prière n'est rien d'autre que d'être conforme à Dieu voilà toute sa prière dans ce sens nous pouvons citer ce que dit saint Denis sur la parole de saint Paul tous courent pour obtenir la couronne et elle n'est pourtant accordée qu'à un seul toutes les puissances de l'âme courent pour obtenir la couronne et elle n'est pourtant accordée qu'à ce qui est essence Denis dit donc cette course ne consiste en rien d'autre qu'à se détourner de toutes les créatures pour s'unir à l'incréé et quand l'âme parvient là elle perd son nom et Dieu l'attire en lui en sorte qu'elle n'ait plus rien en soi de même que le soleil attire en soi l'aurore en sorte qu'elle n'ait plus rien rien d'autre n'y amène l'homme que le pur non-attachement nous pouvons encore citer ici la parole de saint Augustin l'âme a une entrée secrète dans la nature divine où toutes choses ne sont plus rien pour elle sur terre cette entrée n'est rien d'autre que le pur non-attachement et lorsque le non-attachement parvient à son sommet sa connaissance le rend inconnaissant l'amour le rend non-aimant et la lumière le rend ténébreux nous pouvons encore citer ici ce que dit un maître les pauvres en esprit sinon dans le cœur sinon dans le cœur non-attaché voilà pourquoi Dieu aime mieux être là que dans d'autres vertus ou dans d'autres choses tu dois savoir aussi que plus l'homme s'efforce de se rendre accessible à l'influx divin plus il est bien heureux et celui qui peut se placer dans la suprême disponibilité est aussi dans la suprême béatitude or nul ne peut se rendre accessible à l'influx divin que dans la conformité avec Dieu car plus un homme est un avec Dieu plus il est accessible à l'influx divin or la conformité avec Dieu provient de ce que l'homme se soumet à Dieu et plus l'homme se soumet à la créature moins il est conforme à Dieu or le cœur pur est détaché et libéré de toutes les créatures c'est pourquoi il est totalement soumis à Dieu par là il est dans la suprême conformité avec Dieu et totalement accessible à l'influx divin c'est ce que pense saint Paul quand il dit revêtez-vous de Jésus Christ il veut dire par la conformité avec le Christ et se revêtir de lui ne peut se faire que par la conformité avec le Christ et sache-le lorsque le Christ se fit homme il ne revêtit pas seulement un homme il revêtit la nature humaine c'est pourquoi dépouille-toi de toute chose il restera seulement ce que le Christ revêtit et ainsi tu seras revêtu du Christ celui qui veut reconnaître la noblesse et l'utilité du non-attachement parfait qu'il considère la parole que le Christ a prononcée sur son humanité quand il dit à ses disciples il est nécessaire il est nécessaire que je vous quitte car si je ne vous quitte pas l'Esprit Saint ne viendra pas en vous c'est comme s'il disait vous avez trouvé trop de joie en ma présence c'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir la joie parfaite de l'Esprit Saint rejetez donc les images et unissez-vous à l'être sans forme car la consolation spirituelle de Dieu est subtile c'est pourquoi elle ne s'offre qu'à celui qui rejette la consolation charnelle notez-le bien Jean de Raison nul n'est plus joyeux que celui qui se trouve dans le plus grand non-attachement aucune consolation selon la chair et le corps ne peut être sans dommage spirituel car la chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair c'est pourquoi celui qui sème dans la chair un amour désordonné récolte la mort éternelle et celui qui sème dans l'esprit un amour véritable récolte dans l'esprit la vie éternelle plus vite donc l'homme fuit les créatures plus vite le créateur accourt vers lui notez-le vous tous Jean de Raison puisque déjà la joie que pourrait causer la présence du Christ selon la chair nous empêche d'être accessibles à l'esprit saint à bien plus forte raison le désir désordonné de la consolation passagère nous empêche d'accéder à Dieu c'est pourquoi le non-attachement est préférable à tout car il purifie l'âme clarifie la conscience enflamme le cœur éveille l'esprit accélère le désir fait connaître Dieu sépare de la créature et s'unit à Dieu notez-le bien vous tous Jean de Raison l'animal le plus rapide qui nous conduit à cette perfection c'est la souffrance car personne ne goûte davantage la douceur éternelle que ceux qui sont avec le Christ dans la plus grande amertume rien n'est plus amer que de souffrir mais rien n'est d'une douceur plus méliflue que d'avoir souffert devant les gens rien ne défigure autant le corps que la souffrance mais devant Dieu rien n'orne autant l'âme que d'avoir souffert le fondement le plus solide qui puisse soutenir cette perfection est l'humilité car celui dans la nature rampe ici bas dans l'abaissement le plus profond de celui-là l'esprit s'envole dans les hauteurs suprêmes de la divinité car l'amour apporte la souffrance et la souffrance apporte l'amour que celui qui désire parvenir au parfait non-attachement recherche donc la parfaite humilité il s'approchera ainsi de la divinité que le suprême non-attachement Dieu lui-même nous aide à y parvenir Amen